Bienvenue dans les Vosges, dernier jour, aujourd'hui on va vous parler d'un navet, un gros navet de Maury et Bustio, le mangeur d'âme, alors qu'il était assez attendu à Gérard May, qui nous met dans la peau d'un commandant de police nationale qui va devoir faire équipe avec un gendarme pour résoudre une affaire assez sordide, une série de meurtres particulièrement violents et des disparitions d'enfants qui vont du coup concerner Franck, ce bon gendarme qui n'a pas de voiture, d'ailleurs dans le film qui est un petit peu errant à la Rambo, etc. Alors ça tombe bien parce que qui dit navet oblige et qui dit gendarmerie, dit qu'on va parler de toutes les inepties du film avec Brice qui est également gendarme. Brice, tu vas peut-être pouvoir nous éplucher tous les écueils du film parce qu'il y en a un paquet. Alors évidemment c'est une fiction, mais il y a peut-être des limites quand même au grand n'importe quoi. C'est ça. Donc en fait, bon déjà la vidéo, on pourrait tenir des heures à raconter toutes les inepties de ce film. Pour faire court, mais il a déjà présenté, c'est un polar, mais ramassis de conneries dans tout, qui ne marche sur absolument rien. Pour ceux qui s'en rappellent de Fleuve Noir, le polar choc de l'été 2018, ben à côté, c'est lâché d'avoir. Donc ça vous laisse voir un petit peu le niveau du présent film dans nous parlons. Pour parler de tout ce qui ne va pas, donc au niveau effectivement, que ce soit procédure, protocole de sécurité, tout ce qu'on veut, la policière comme le gendarme, et encore pire, les policiers municipaux font absolument n'importe quoi sans respect des règles de procédure. Exemple tout bête, à un moment donné, tant pis on va spoiler, on s'en fout. À un moment donné, la commandante tue une personne, et bien évidemment, on en restera là. Il n'y a pas de gêne des lieux, elle ne va pas être mise en garde à vue ou autre. Alors c'est une fiction, mais je veux dire, elle tue quelqu'un, on passe à autre chose, mais ce n'est pas grave. De même, au début, il y a un meurtre très graphique, la seule chose réussie du film, visuellement très très réussie, avec un couple où c'est fermé de l'intérieur, et pourtant, ils se sont ou ils ont été tués par de multiples coups de couteau, morsures, et tout en jouissant, on va le dire, effectivement. Un orgasme post-mortem ou pré-mortem. Voilà, voilà, exactement. Et bien là, pareil, gel des lieux, naze. Donc c'est la police municipale qui est sur place, qui se déplace de partout, qui limite, s'ils pouvaient marcher sur les cadavres, on le ferait. Là, encore grosse anomalie, parce que dans la réalité, surtout en milieu campagnard, ça serait la gendarmerie qui serait sur place, et non pas la police municipale. Donc là, ça m'a aussi donné l'opticaire. Mais si avec ça, en fait, c'est tout le temps, à un moment donné, il y a une scène, le policier municipal, il a sa tenue réglementaire, et il a un galon qui est différent entre son galon de poitrine et le galon sur la veste. Donc deux galons différents, pour le même grade, j'ai halluciné. On pourrait aussi raconter à un commandant de gendarmerie qui tape un mérrespect à mon capitaine, enfin, ça serait juste l'inverse dans la réalité, ou encore ce passage assez lunaire, où, ben désolé, encore une fois, je vais spoiler, mais je m'en fous, où le policier municipal se fait tirer dessus. Donc il a une tenue avec le gilet pare-balles, sauf qu'en fait, il n'a pas mis la plaque pare-balles dans sa housse de gilet. Ce qui fait que forcément, il se fait trouer, mais j'ai envie de dire, mais c'est juste réglementaire, si tu mets ta housse de gilet pare-balles, ben, mets la plaque à l'intérieur, c'est complètement n'importe quoi. Et c'est en fait comme ça, mais je pourrais te tenir des heures, c'est des inepties dans tous sens. Sans même parler des inepties, même du scénario qui ne se tient absolument pas. Tout est grotesque, amené de manière absolument ridicule. Il n'y a qu'à un moment donné aussi, ce qui m'a choqué, il y a un accident de la route, et le motard arrive à faire peut-être 300 mètres dans la forêt, avec une fracture ouverte au niveau de la cheville. Donc en vrai, il irait à 2 mètres. Il irait là à 300-400 mètres en l'espace de 30 secondes. Il n'y a absolument rien qui va. Là, on a l'air d'être procédurier, mais à un moment, si on doit croire à une enquête, il faut qu'il y ait un minimum, il n'y a pas la position scientifique. Il n'y a rien du tout. Je veux dire, c'est vraiment... C'est un nanard, mais c'est même pas un nanard. Non, parce que ce n'est pas drôle. À part d'une scène où ils sont sous l'effet de drogue, à un moment donné, on n'en racontera pas plus, qui est hilarant. Mais hilarant, c'en est ridicule. Mais vraiment, je ne sais même pas comment un producteur a pu valider ça, parce que ce n'est pas possible. Mais à part ce passage qui pourrait être du coup nanardesque, parce que très mal fait et marrant malgré lui, tout le reste, on est dans le pur navet. Il n'y a absolument rien qui va. On est dans le navet, mais ça va très, 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 très loin en termes aussi de jeu d'acteur et de manque d'implication. On est pire que dans Julie Lescaux. Je veux dire, à des moments, il y a cette scène dédicace aux gendarmes qui s'appelle Barcelone. D'ailleurs, ils sont à la ramasse totale. Enfin, il n'est pas gendarmes. De la police nationale. De la police municipale. Ils font tout de travers. Je veux dire, ils arrivent sur une scène de crime. On découvre la chambre du gamin en dessous, mais ils n'ont rien fouillé. C'est juste ridicule. Il n'y a rien qui va. Je veux dire, même elle, elle découvre des choses où, je veux dire, vous êtes aveugle. Et je veux dire, ça va hyper loin dans n'importe quoi. Il n'y a aucun respect, ne serait-ce que minimal de la procédure. Il y a même des moments où, en fait, on sent que les acteurs sont en roue libre. C'est-à-dire qu'il y a quasi l'impro. Il y en a une, elle se met à bégayer dans une scène de la gendarmerie. L'hôte, il dit un truc. Il y a des incohérences. Ce gamin, il n'est pas revenu le soir alors qu'il était au collège. Mais oui, le collège, c'est la journée. Enfin, il n'y a rien qui va. Ça fait terriblement amateur. En fait, c'est ça. Je rebondis. On a l'impression de voir. Et ça ne peut pas être gentil pour cette série France Télévisions que finalement, moi, je trouve beaucoup plus respectueuse du boulot des fordents de l'ordre. Les meurtres A. Voilà. En fait, là, quelqu'un m'a mis sur mon Twitter, mais c'est exactement ça. On aurait dit un meurtre A dans les Vosges, mais en version fauchée. Et c'est horrible à dire parce que meurtres A sont des téléfilms, mais ils ont une meilleure tenue visuelle et scénaristique que ce long métrage. Parce que c'est là où c'est choquant. Moi, je pensais que c'était un métrage de plateforme, puisque j'ai vu marqué au début Prime Vidéo. Donc presque, je l'ai compris. C'est un peu méchant, mais je me suis dit, ouais, voilà, film de commande. Et en vrai, j'espère que c'est vraiment un film de commande pour ces deux réalisateurs qui nous habitués largement mieux. Mais en fait, c'est ça. On a l'impression que tout a été tourné en mode 2-2. Le ou la script, on ne sait pas où ils étaient sur le plateau parce que des fois, il y a des incohérences par rapport au scénar ou même à ce qui devrait être sur telle ou telle scène. Enfin, comme je dis, le galant de poitrine est sur la veste. Tu essaies au minimum qu'ils soient raccords. à ce minimum. Mais ça, il y a quelque chose. Ça va même dans le fond de l'affaire. Donc, qu'est-ce qu'elle est laborieuse. Mais ils sont nuls de chez nuls. Mais c'est incroyable. Il y a des disparitions d'enfants. Ils ne sont pas capables de faire des collections évidentes. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui va. Et son dénouement va durer mille ans. Quelle éternité ? Un cliché. Ça dure une plombe. Enfin, franchement, c'était une véritable purge. Il y a même des scènes qui sont d'un cliché, des espèces de bon vieux principes scénaristiques. qui disent, ah oui, est-ce que tu as des enfants ? Ah, bah non, évidemment, l'héroïne n'a pas d'enfants non plus. Enfin, c'est gros comme un camion. C'est mauvais. C'est idiot. Les scènes d'action sont débiles. Enfin, je veux dire, elles sont... Parlons-en aussi. Il y a une course-poursuite à un moment. Bon, vous avez compris qu'on est dans la section spoil depuis le départ. Parce que c'est vraiment un film qu'on ne vous recommande pas. Il y a une scène de course-poursuite qui n'a aucun sens. Il court sur des rondins de bois, il redescend, il remonte, il redescend, il remonte, il redescend. C'est l'annul. Enfin, je veux dire... Et puis, à un moment donné, même sans vous spoiler, parce qu'à un moment donné, là, on va quand même éviter ça, disons qu'il y a deux surprises scénaristiques majeures qui, je l'espère, parce que le film est tiré apparemment d'un excellent livre, mais alors, ça doit être très mal adapté du coup. Je ne connais pas le livre, donc désolé. Mais en fait, si c'est un gendarme, si tu as quelqu'un qui refuse de s'arrêter après les sommations, c'est pas bien de faire du mal aux gens certes, mais là, le mec, il a un ordinateur, quelque chose qui est fondamental dans l'enquête, vous verrez si vous le voyez, bon courage à vous, au lieu de lui tirer dessus, mais gentiment, je veux dire, mais gentiment, mais voilà, non, mais dans les jambes hautes, parce qu'au niveau de la procédure, là, tu pourrais, le mec, il a des éléments d'enquête dans les mains, il fuit, il refuse de s'arrêter, le gendarme, s'il sait tirer un minimum, il peut au moins lui tirer dans les jambes hautes, au moins, non, c'est une poursuite ultra laborieuse et qui dure beaucoup de temps pour une finalité absolument naze, d'ailleurs, on peut dire la même chose de la fin, parce qu'une fin qui se veut à suspense, qui dure genre 20 minutes dans une bâtisse abandonnée, donc qui joue beaucoup sur les clercs obscurs et l'angoisse, sauf que pour avoir l'angoisse, il faudrait avoir un antagoniste en face menaçant, ce qui n'est absolument pas le cas vu qu'à ce moment de l'histoire, bon ben aussi, tout le monde sait très bien qui sait, mais on n'est pas censé le savoir et du coup, il n'y a aucun stress qui n'est, mais quand je dis aucun, c'est aucun, donc en fait, on se fait chier parce qu'on est là à regarder les ombres qui n'ont rien de menaçante et deux enquêteurs absolument minables puisque dans ce film, ils ne trouvent jamais rien de mieux de se séparer là aussi. C'est quelque chose que cette rivalité aussi pour tellement ridicule de la police nationale et puis tous ces dialogues écrits n'importe comment la maire de la ville qui dit ici, c'est un petit endroit sans histoire, vous savez ici, on n'est pas à Marseille ni à Paris. Ça fait toute la salle d'ailleurs. Mais les gens rigolaient pendant la séance parce que c'était tellement mauvais. Donc moi franchement, la spéciale dédicace, alors aussi, voilà, la police, la gendarmerie, il n'y a pas toujours des flèches en recrutement. Tout à fait, je suis d'accord. Le bon Marcellin, mais mon Dieu, mais quelle horreur. Je dis que c'était d'un ridicule. Vraiment, Marcellin, vous avez fait ça ? Vraiment, vous savez, on est en sous-effectif. Ok. Bon, écoutez, on ne va pas s'éterniser pour longtemps. Vous pouvez passer des heures. Parce que c'est vraiment un film, c'est vraiment navé. On a souffert. En tout cas, j'ai souffert. Mais vraiment, devant toutes ces conneries, j'ai souffert. Il n'y a rien qui va. Voilà, même à ce moment, il y a le motard qui est derrière. Elle dit, oh, ils mettent leur petit zéro-phare et ils font une marche arrière. Mais ils s'attendent à quoi ? Comme je dirais d'abord, ils vont se faire... Et comme elle est excellente conductrice, bien évidemment, elle va se foutre dans les décors d'une façon absolument lamentable alors qu'elle recule à 10 km heure. C'est naze, c'est naze. À un moment donné, et j'espère encore une fois que le livre est bien mieux et je n'en doute pas, mais l'adaptation est un peu catastrophique. Comme dit, rien ne se tient. Le scénar, c'est ridicule. Toutes les découvertes et les avancées scénaristiques, c'est un cheveu sur la soupe. Parce que ce n'est pas les enquêteurs qui trouvent. C'est toujours des gros événements qui leur font dire ah, mais oui, mais c'est ça. C'est le hasard. Sauf que toi, ça fait un quart d'heure que tu l'as déjà pipé. C'est le casier hasard. Il n'y a pas de... Et tu parlais, avant d'en finir, parce qu'on a relancé la machine, c'est que les acteurs sont globalement mauvais, voire très mauvais. On a l'impression que ça a été fait vraiment en catastrophe, genre tournage de 5 jours. C'est Julie Nesco et Franck, pour moi, il joue à peu près aussi bien que Thibaut Heddychek dans ses vidéos. C'est dire. C'est dire, mais juste, il y a un enfant. C'est méchant pour un enfant. Mais un des enfants, le premier qu'on découvre, pareil. Je ne sais pas si la vidéo, vous la verrez avant ou après de The Forbidden Game. C'est ça, c'était le titre ? Le Mangeur d'Armes. The Forbidden Play, oui. The Play, voilà. The Forbidden Play. Pareil, donc là, j'avais critiqué l'actrice qui fait constamment ça et tout. Là, le gamin, c'est pareil. C'est toujours les grands yeux, l'étonnement, dès qu'il y a une apparition ou un truc. À un moment donné, ça, il faut arrêter. Ce n'est pas comme ça que les acteurs se doivent de le jouer. Il n'y a rien qui va. Je veux dire, le seul truc qu'il y a, c'est vraiment, si vous êtes un puriste et que vous aimez bien les images, le seul truc qui est bien, c'est la première scène de Meurtre. Oui, il a découvert le double cadavre où ils se sont fait plaisir au niveau... C'est graphique ? Au niveau graphique, c'est fait du multiple contusions, point d'entrée, etc. Ça, c'est plutôt marrant mais franchement, c'est la seule chose. Il n'y a rien qui suit. C'est la seule chose. Voilà, on finit là-dessus. Filme pourri. Qui sort en salle en plus, putain, alors qu'il y a des filles qui ne sortent pas, ça fait mal. Ouais, gendarme aux fraises, police aux fraises, toutes aux fraises, bien pourri. C'est sans doute le plus mauvais film de Gérard Mait qu'on ait vu. Je pense que c'est le plus mauvais film de Gérard Mait. En plus de 14 ans de Gérard Mait, c'est de loin le plus pourri que j'ai vu parce qu'après, je ne sais pas en parler, c'est pourri. Vous avez compris. Voilà, n'hésitez pas à nous dire combien vous avez aimé ce film pour ses qualités scénéristiques, son jeu d'acteur au diapason et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et également vous abonner pour nous soutenir pour qu'on puisse pourrir plus souvent des films un peu pourris. Voilà, vous savez tout, à bientôt sur Mac. Ciao !